bonjour bonjour allez on se retrouve aujourd'hui après quelques jours d'absence parce que emploi du temps hyper chargé j'ai le temps de rien mais bon enfin c'est une catastrophe en ce moment je suis très très en retard dans mes vidéos j'espère que je vais pouvoir rattraper mon temps normalement après ce week-end je devrais être tranquille alors je vais travailler la collection home for the holidays de stamperia dans le cadre de la boutique scrap for love alors avec cette collection j'ai voulu faire parce qu'il ya tout ce qu'il faut pour faire un calendrier de la vente donc ça m'a évidemment utilité la création m'a dit ça il faut à tout prix que je fasse un calendrier de la vente sur ce que je fais que très rarement parce que c'est énormément de travail certes mais en plus ben c'est c'est très ponctuel donc c'est vrai que j'en fais pas en général j'en fais un pour mon petit tout bien sûr il a eu son calendrier de la vente c'est normal à quatre ans il a encore besoin d'ouvrir ses petites fenêtres tous les jours là donc ça c'est fait mais là je voulais à tout prix vous faire un calendrier de la vente pour la boutique scrap for love alors j'ai trouvé parce que je voulais quelque chose de pas très volumineux quelque chose qui soit facilement transportable qu'on puisse le mettre sur une table pour ouvrir les fenêtres il s'est fait les boîtes etc etc j'ai beaucoup beaucoup trafiqué sur internet pour essayer de trouver quelque chose qui pourrait éventuellement me donner des idées alors j'ai trouvé chez une scrappeuse qui s'appelle alors sa chaîne c'est indiana papeurs ou papier papier peut-être c'est indiana papier oui c'est en français parce que c'est une française indiana papier qui a fait un tuto pour un calendrier de la vente que j'ai trouvé absolument magique c'est exactement ce que je voulais faire alors évidemment j'ai transformé certaines choses parce que ben je mets au goût de michelle bien sûr j'ai changé quelques petites choses mais je dirais au niveau des dimensions et au niveau de la structure c'est exactement la même chose donc je la cite parce que j'aime bien remercier les dames qui font comme moi des tutos c'est très très rare que je suive un tuto mais là ça correspondait exactement ce que je voulais donc pourquoi se casser la tête comme disait l'autre pourquoi que du crou se décarcasse quand quelqu'un s'est déjà décarcassé et là en plus toutes les mesures sont faites j'avoue que ça ça m'arrange est bien alors merci indiana papier parce que comme ça au moins j'ai pu m'inspirer très lourdement de son texto de son tuto pardon et comme ça j'ai pu je vais pouvoir vous présenter le projet de calendrier de la vente il arrive un peu tard c'est vrai décembre a commencé mais c'est pas grave comme ça on pourra ouvrir trois quatre boîtes en même temps ça c'est toujours agréable donc voilà c'est dans le cadre de la boutique scrap for love que je vous présente ce projet alors très long à faire bien sûr comme tous les calendriers de l'avant donc on va commencer ensemble par vous parler de la structure alors vous voyez c'est un c'est un accordéon en fait qui est plié donc voyez finalement au niveau du format c'est facilement transportable on peut l'envoyer à quelqu'un aussi facilement donc si vous allez voir c'est vraiment fait c'est fastidieux mais c'est facile à faire c'est pas c'est pas quelque chose de très compliqué ça se fait très très bien alors j'ai commencé bien entendu la couverture et quelques boîtes pour vous montrer et après je vais vous montrer le détail en fait de ces de cet album comment il se il se fait comment il se réalise alors il est attaché par deux rubans un devant un derrière parce que comme il s'ouvre un accordéon si on n'attache pas derrière et bien ça ne tient pas et ici ça s'ouvre ce qui est un peu dommage donc j'ai mis un ruban derrière et un ruban devant voilà et ça se déploie comme ceci alors évidemment mes boîtes elles s'ouvrent parce qu'il n'y a qu'un côté de fait c'était juste pour vous montrer et je vous je vais vous faire le détail après vous montrer comment c'est fait alors dans un premier temps je vous parle de la couverture comment je les fait très long à faire c'est très très long et il faut du courage alors j'ai tout travaillé avec du a4 comme ça on finit les fonds de tiroirs de a4 que j'en ai encore depuis et pourtant dieu sait s'il ya longtemps que je ne m'en sers plus mais m'ont donné un gol et fait une grosse réserve alors il va y avoir des couvertures à faire qui sont toutes de la même grandeur donc on travaille sur du 13 mm du 3 mm n'importe quoi du 13 cm je suis fatigué je suis très fatigué 13 cm sur 22 quelque chose 25 voilà 13 cm j'ai pas fait de carton j'ai rien fait je te vous dis que là ça va pas du tout je suis très très en retard et ça va pas le faire je vais vous le marquer quand même au fur et à mesure est parce que là on a le temps on va prendre son temps donc 13 par 25 et ça on va le couper un deux trois quatre cinq six fois je fais tout en direct comme ça vous allez voir 6 x 13 sur 25 c'est toutes les couvertures qui vont supporter les petites boîtes la première couverture c'est pour la page d'accueil on va dire après on va mettre des boîtes sur les cinq d'après puisqu'on aura environ 5 5 boîtes faisais pas bien on aura cinq boîtes par face donc la première couverture c'est à décorer bon moi j'ai eu dans mon colis d'été les die cuts assortis à la collection il est juste de vous dire que je m'en suis fortement servi alors donc on coupe six fois 13 sur 25 après il ya des tranches et là il ya un ordre donc ça aussi je vais vous le marquer ici la tranche elle fait deux centimètres et demi je vérifie à chaque fois parce que je veux pas vous dire de bêtises c'est ça deux centimètres et demi donc je vais vous marquer tranche avec un s parce qu'il y en a plusieurs il y en a une à deux centimètres et demi sur 25 bien entendu ici les petites qui servent à replier par devant elle le font un et demi donc ici un et demi sur 25 toujours après on a une grande ici de quatre et demi je vais tout remarquer comme ça vous pourrez le recopier après on en a une de un et demi et la dernière c'est quatre et demi toujours sur 25 et je vous les ai mis dans l'ordre pour pas vous tromper deux et demi un et demi quatre et demi un et demi quatre et demi un deux trois quatre et cinq c'est bon j'ai rien oublié alors pour monter votre structure moi j'ai pris du carton ondulé à j'ai pas pris le carton la cartonnette que je prends pour mes albums j'ai pris du carton ondulé ça suffit largement parce qu'après voyez c'est fait pour mettre comme ça en fait sur la table et ces boîtes qui tiennent pas fermé ça m'agace bon enfin on va pallier tout ça après pour l'instant tiens voilà donc vous voyez ça va vous donner un accordéon comme ça alors on va faire 13 et demi 13 25 une couverture la première tranche 2 et demi sur 25 on remet du 13 sur 25 deuxième tranche 1 et demi sur 25 13 sur 25 troisième tranche 4 et demi sur 25 encore 13 25 une tranche de 1 et demi sur 25 un morceau de 13 sur 25 une tranche de 4 et demi sur 25 et un morceau de 13 sur 25 je vais vous mettre ça comme on fait d'habitude pour que vous ayez le temps de le noter voilà alors ça une fois que vous avez toutes vos découpes de cartonnette ou de carton calendrier ce que vous voulez moi j'ai pris du carton ondulé j'en ai pas un morceau j'en ai plus j'ai tout utilisé c'est du carton ondulé mais vous savez souvent qui sont dans les colis il ya une il ya un fond en plus qui est assez rigide et ça suffit ça se plie bien j'ai pas eu de mal pour le plier c'est vraiment ça suffit largement donc en fait ce que je fais je fais comme pour mes couvertures d'album à chaque fois qu'il ya une tranche je laisse ici alors mon carton est très épais j'ai laissé 6 mm là chaque fois entre les deux cartons de 13 et de 2 et demi j'ai laissé 6 mm de chaque côté pour justement que ça se plie facilement mon papier n'a pas craqué pourtant c'est du c'est du clair fontaine 160 grammes le papier noir que j'ai utilisé pour recouvrir c'est du clair fontaine 160 grammes c'est vraiment pas épais j'ai fait exprès pour justement ce soit bien malléable il n'a pas craqué du tout ça se plie très très bien pourtant croyez moi je les manipuler alors large et à travers et j'ai donc recouvert avec des alors j'ai donc collé tout mon ma structure en entier toute ma couverture en entier vous savez que je colle avec du scotch craft là alors attendez que j'apprends ça vous savez c'est comme pour mes couvertures je mets chaque fois j'entoure mes 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 jointures là mais mes mots ne viennent plus tellement mes charnières voilà j'entoure mes charnières à chaque fois de papier craft et moi il c'est un collant je l'achète à action ça c'est vraiment c'est pas grand chose quoi je veux dire et j'en mets à chaque fois à toutes mes mes j'y suis encore à chercher le mot c'est pas possible à toutes mes machines là mes trucs bidules chose là voilà mes charnières à toutes mes charnières donc en fait après je n'ai plus qu'un seul bloc comme pour mes albums c'est exactement pareil je n'ai qu'un bloc et après j'ai pris des feuilles à 4 que j'ai mis en hauteur donc le 29 7 je les mis comme ça ça y va parfaitement bien ça me fait un très bon retour là de chaque côté c'est parfait et à chaque fois que j'ai que ma feuille s'arrête donc là elle s'arrête ici au milieu parce que j'ai eu chaque fois j'ai recollé j'ai mis une autre feuille à côté donc ici je crois que c'est là dessous justement on le voit oui c'est là voilà c'est là donc la première feuille 29 21 29 7 elle arrive ici après pour mettre la suivante c'est très simple j'ai simplement collé bord à bord j'ai pas superposé c'est à dire que ça c'est ma feuille noire mon autre feuille noire je les mise vraiment contre comme ça bon évidemment c'est scotché de partout moi j'ai travaillé au scotch donc je l'ai énormément scotché et je suis reparti voilà ça vient que je cherche mais mais reliure là je les vois ça y est jusque là là il y en a une seconde une seconde qui vient jusque là là je la sens après j'en ai mis une troisième qui vient jusqu'ici après il y en a une quatrième qui vient jusqu'ici au milieu de ma tranche et la cinquième donc j'ai utilisé cinq feuilles je vous remarquez 5 feuilles à 4 ans papier noir fait moi j'ai pris du noir après vous faites comme vous voulez mais je trouvais que la luce et du 160 grammes on n'est pas trop épais faut que ça se plie bien parce qu'on est dans du cartonnage la épée donc il faut que ça se plier plus bien donc c'est tout collé exactement comme une couverture voilà cinq feuilles à quatre papier noir 160 grammes ça je les collais l'un dans la suite de l'autre et j'ai replié bien évidemment comme on fait les albums ici en haut et en bas et ici sur les côtés chaque fois ici c'est pas recouvert vous le voyez j'ai fait mon retour ici les angles c'est comme les albums c'est exactement pareil quand j'ai eu fini ça déjà ça m'a pris du temps j'ai recouvert toutes mes tranches ici donc celle de 2,5 je vais vous donner les dimensions chaque fois j'ai perdu ma règle tout va bien tout va bien tout va bien ce moment tout va bien alors là il ya 9 cm je vais vous le marquer à côté de la tranche pour le papier noir c'est 9 sur 24 7 voyez ici la tranche de 2,5 j'ai coupé un morceau de papier noir de 9 cm sur 24 7 pour la tranche de 1,5 j'ai coupé voilà aussi j'ai coupé d'une histoire de bien tout recouvrir j'ai fait pareil j'ai coupé du 9 sur 24 7 pour la tranche de 4,5 là il ya du 12 sur 24 7 1,5 4,5 c'est la même chose voilà donc j'ai coupé mes papiers noirs pour recouvrir mes tranches alors sur la tranche de 2,5 j'ai mis un papier noir de 9 cm de large sur 24,7 de hauteur et je marque bien toujours comme les albums c'est pareil je marque bien ici fait les folios puisque l'album souvent on fait un accordéon mais les folios quand on met pas d'accordéon sur les tranches on les recouvre de papier de structure donc c'est du noir et donc ici j'ai 9 cm sur 24,7 sur les tranches de 1,5 j'ai 9 cm sur 24 7 ici ça me solidifie bien tout mon ensemble comme ça c'est la même chose 9 cm sur 24 7 sur les tranches de 4000 plus large ici j'ai fait 12 cm sur 24,7 12 cm sur 24 7 donc là 1,5 on retrouve le 9 4,5 on retrouve le 12 c'est la même chose quand mes mes tranches ont été recouvertes de noir j'ai recouvert de papier fantasy bien sûr pour cacher puisque ça on va le voir voyez là par exemple mes boîtes il va y avoir des boîtes ici la tranche on va la voir donc il faut la décorer donc j'ai décorer mes tranches avec le papier fantasy le papier de la collection home for the holidays ensuite une fois que j'ai fait ça j'ai recouvert ma couverture donc je vous la montre parce que là sinon ça ne sort plus je vais vous montrer ça de suite donc sur le dernier et sur le premier 13 25 il faut penser à mettre les rubans de fermeture de chaque côté alors moi je n'ai pas coupé là c'est un seul morceau dessous il est entier là tout ça c'est un seul morceau alors j'ai peut-être vous donner la dimension 60 et 10 70 85 cm avec vous marque le ruban c'est comme j'ai tout fait tout seul à la 85 cm de longueur et ça c'est deux fois puisqu'il faut le mettre sur les deux couvertures voilà le ruban 85 centimètres deux fois et mettez un ruban assez large parce qu'il faut que ça tienne bien fermé c'est ça qui tient la structure fermée donc il faut qu'ils soient relativement large le mien il fait deux demi allez je marque deux centimètres et demi de large pour qu'ils soient costauds pour bien tenir la structure fermée alors voilà oui ben 85 cm deux fois puisque on le met sur la couverture alors je vous montre plié ce sera plus facile à comprendre voilà ici sur la couverture de devant et il passe dessous et je n'ai pas coupé pour qu'ils tiennent bien comme ça on peut tirer il s'en ira pas il est scotché on lève le papier et il n'est pas coupé donc ça tient bien et ensuite la couverture de dos ici la dernière tranche là le dernier morceau de 13 25 pareil j'ai mis le ruban qui traverse le papier ici et comme ça ça me permet de fermer le dos je fais ça sommairement juste pour vous montrer voilà et le devant ici on le ferme également voilà il n'y a pas toutes les boîtes donc on voit pas trop ce que ça va donner mais je pense que vous allez vous bien compris voilà c'est en fait pour tenir tout l'ensemble fermé on est d'accord on est d'accord je le savais que vous allez comprendre alors je m'installe voilà donc ici votre bloc votre album boîte calendrier il est fermé des deux côtés alors une fois que vous avez recouvert alors je vous montre la couverture quand même donc sur la couverture j'ai pris des feuilles 30 30 et je me suis amusé à les couper pour faire voyez récupérer ces belles images là parce que c'est magnifique et comme ça quand vous le posez sur un meuble ben vous avez une très jolie vue d'ensemble donc ici pareil à trois feuilles 30 30 en fait sur la couverture donc une ici une ici et une ici et chaque fois la tranche est coupée aussi dans la feuille ça suit voilà donc ici sur la couverture de dessus j'ai fait évidemment ma décoration puisque j'avais des die cuts j'en ai profité voilà c'est pas facile à vous montrer j'allais profiter pour les utiliser donc par dessus mon papier j'ai collé des die cuts un peu en 3d parce que j'ai mis pas mal de d'épaisseur ici de mousse 3d et sous les cadeaux aussi j'ai mis de la mousse 3d et j'ai collé mes die cuts à la colle vous savez que j'utilise la taquiglue le contenant doré là je peux pas m'en passer elle est vraiment géniale parce qu'elle prend très vite elle est très épaisse il n'y a pas d'eau donc ça ça m'humidifie pas le papier et ça fonctionne très très bien donc ici ma couverture elle est finie et ici je mets rien puisque c'est le dos c'est pas la peine on ne décore que le devant ensuite j'ai bien sûr décoré la première page où il n'y aura pas de boîte ou là c'est juste la page d'accueil donc j'ai décoré avec un papier aussi d'une feuille 30 30 j'ai pris évidemment les petites biches et le le cerf avec le petit bambinou derrière et j'ai rajouté les die cuts de la collection stampéria home for the holidays ensuite on va sur chaque face coller des boîtes de différentes dimensions et de différentes formes pour obtenir chaque fois cinq boîtes dans chaque face il y aura cinq boîtes donc ici par exemple vous avez deux boîtes longues ouvertes sur le petit côté en haut une boîte longue ouverte sur le grand côté toujours en haut et pour que ça tienne bien un principe et deux petites boîtes carré et donc par dessus j'ai utilisé les étiquettes qui a dans la collection 30 30 où il ya les chiffres donc je les ai mis en désordre bien entendu pour que ce soit plus rigolo il faut chercher le numéro de la journée ensuite j'ai découpé plein de petits feuillages je vous montre ça si j'arrive à pas trop bouger la caméra voilà j'ai découpé plein de petits feuillages en trois couleurs j'ai pris du vert c'est du papier florence ça c'est la couleur piné le pain j'ai découpé du rouge c'est la couleur poppy je vous marquerai tout ça et du doré alors ça c'est du doré qu'on a tout le monde a fait toutes les scrappeuses ont du papier doré argenté dans ça donc je sais plus d'où il est je pense que c'est cultura parce que on a acheté avec françoise un gros paquet de de papier on l'avait partagé parce qu'il était très très gros et depuis je tire dessus donc voilà j'ai découpé trois couleurs de chaque feuillage et je m'en suis servi pour décorer c'est à dire que non seulement alors j'ai recouvert mes boîtes de papier mais tout ça va le faire après vous inquiétez pas je vous explique j'ai décoré mes boîtes d'un morceau de papier le plus uni possible pour pouvoir le garnir j'ai mis le numéro ça c'est les étiquettes qu'il ya dans la collection 30 30 j'ai mis un die cut dessus sur la boîte et j'ai rajouté mes petits feuillages de trois couleurs à chaque fois voyez ici à une étiquette ici à une chaussette ici un petit oiseau ici à une tasse de chocolat chaud avec la chantilly dessus la gourmand et ici un petit bonnet et chaque fois vous avez trois feuillages de couleurs ça garnit c'est joli ça cache un petit peu le numéro comme ça il faut un peu chercher je trouve ça très joli vraiment c'était exactement le le calendrier de l'avant que j'avais imaginé comme j'ai trouvé les dimensions les bonnes dimensions eh bien j'ai gardé les mêmes dimensions après évidemment ma déco elle est personnelle ça c'est sûr voilà donc aujourd'hui je vous expliquez la couverture comment on la montre les dimensions comment on la montre le ruban et les feuilles de papier pour noir pour recouvrir et ensuite le papier fantaisie pour faire les décorations sur les pages de couverture qui ne recevront pas les boîtes la prochaine vidéo on va apprendre à faire les boîtes on va faire deux vidéos sur les boîtes puisqu'il ya il ya trois dimensions différentes ensuite on en faire une autre vidéo pour le montage ici parce que vous allez voir je vous en montre un qui est en train qui n'est pas terminé je colle d'abord toutes mes boîtes ensemble je fais un bloc au lieu de coller une 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 je fais un bloc oui j'ai mis du scotch sur mes côtés et je colle mes boîtes ensemble ça je vous l'expliquerai aussi ensuite on va recouvrir tout l'arrière de scotch ou de colle et on va les positionner chaque fois sur nos couvertures comme ceci et on aura cinq couvertures de boîtes si vous avez des questions vous n'hésitez pas vous me les poser soit directement en commentaire soit par mail à vous de voir je vais vous mettre tout ça dans la description pour que vous sachiez comment le monter vous allez voir pardon c'est long c'est un peu fastidieux parce qu'il ya un peu du répétitif mais c'est facile à faire c'est à la portée de tout le monde en suivant bien les mesures c'est à la portée de tout le monde voilà allez je vais vous laisser pour continuer un petit peu et je vais faire les les vidéos des boîtes pour voir comment on plie et on coupe ces boîtes pour finir notre parce que là il en faut 25 et j'en ai fait 25 de boîtes puisque le jour de noël tous les calendriers de la veille s'arrêtent le 24 le 25 on a besoin de chocolat le matin parce qu'on a une grosse journée donc on a besoin d'un petit chocolat ou d'une petite surprise ce qui a de bien dans ce genre de format aussi c'est que ça peut servir pour une scrappeuse pour y mettre un daïe un tampon des petites étiquettes des tags faisaient d'ail cut voilà un petit rouleau mais j'ai dit même mon petit rouleau de mousse il est rentré dedans voyez donc on peut vraiment se servir de ça même pour les adultes parce que ben les calendriers de la vente ne sont pas seulement réservés aux enfants n'est ce pas on peut très bien avoir nous aussi notre petit calendrier de la bande donc si vous voulez le faire pour une copine c'est long à faire mais c'est très très facile franchement avec de la patience ça se recouvre bien ça se fait bien voilà donc je vais vous laisser pour l'instant je vais vous souhaiter une bonne journée une bonne soirée pour les autres pour celles qui me regardent le soir et puis je je vais vous parler du temps parce que c'est important à ce moment puisque nous arrivons à une période de fête et qu'on aimerait bien avoir du beau soleil et ben c'est raté nous il pleut on a un temps très très gris depuis quelques jours et là aujourd'hui il pleut et c'est prévu pour tout le week-end alors on a oui le deuxième week-end de fête noël des enfants on a de très jolis défilés et pas mal de choses de prévu des spectacles sur scène tout ça on est bien embêté parce que vraiment il fait pas beau et ils ont annoncé de la forte pluie alors ben on croise les doigts pour que les météorologues se soient trompés mais bon ça part mal aujourd'hui c'est vendredi et ça commence déjà voilà c'était juste la minute vidéo allez je vous dis à très très vite pour construire nos boîtes et pouvoir commencer notre calendrier de la vente pour la boutique scrap for love merci beaucoup au revoir tout le monde ah ouais Sous-titrage ST' 501